Musique 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 Maintenant j'ai posé là-bas Musique J'espère que vous allez bien, j'espère que vous dormez beaucoup mieux que moi Depuis ce week-end, c'est juste incroyable. Je sais que j'ai des difficultés à dormir mais alors là, je dors du tout quoi. C'est toi aussi que tu sens en ce moment que t'es fatigué, vraiment prends le temps parce qu'il se passe des choses je sais pas si tu connais les instruments mais c'est un outil de mesure auquel tu peux croire bien et c'est un outil de mesure des vibrations de la Terre, des fréquences vibratoires de la Terre Depuis ce week-end les vibrations se montaient vraiment très très haut et puis surtout le graphique a commencé à faire des choses qu'il ne faisait pas avant, c'est à dire que avant ça ça va ressembler à ça et ce week-end ça ressemble à ça t'as regardé mignon C'est très merveilleuse Ça va mon chat ? Il a perdu des câlins ? Oui ? Donc je te disais d'après les gens qui ont l'habitude d'analyser tout ça les vibrations se font monter et surtout ça montre une certaine ascension Il est normal finalement qu'on ait des symptômes de cette ascension Je pense que pour soutenir un petit peu mieux ce qui se passe en moi là, il est nécessaire vraiment de mettre en place toutes les choses ou une partie des choses dont j'ai parlé dans la précédente vidéo J'ai vraiment un besoin en ce moment un de repos, deux de nettoyage que ce soit au niveau de purification de l'esprit, du corps, etc. Et l'autre symptôme que j'ai pu voir aussi c'est cette positivité ces signes, ces synchronicités qu'elle est immédiate quand j'ai une pensée positive, valorisante quand je suis vraiment sur la bonne voie on m'envoie des messages, on me le dit et ça par contre c'est vraiment un truc hyper cool J'ai décidé que j'allais prendre le temps de prendre soin de moi mais surtout que j'allais utiliser le moment où je laissais poser ce masque pour les yeux là, petit patch j'allais en profiter pour simplement enregistrer mon podcast je l'ai fait la semaine dernière et c'était franchement agréable alors visuellement pas foufou ça rend le moment du podcast encore un peu plus cocon tu vois, c'est mon moment on partage ensemble et on va passer un moment de fou et ça va être très bien, c'est cosy et je suis tournée vers ma fenêtre et je regarde les arbres qui balancent au vent parce qu'il y a vraiment un temps qui parait s'intégrer avu à du 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 J'en profite d'être en pause pour manger, pour t'expliquer un petit peu ce que j'ai enregistré tout à l'heure. C'est aussi le message principal que je voulais donner à travers cette vidéo, donc j'en profite maintenant. En gros, t'as dû le voir dans mes dernières vidéos, je parle énormément en ce moment de mindset positif, de parler correctement, etc. Parce que c'est aussi des choses que j'ai besoin de revivre, de réaffirmer, de retravailler en tant que coach. J'ai retrouvé une facilité à croire en moi parce que je ne suis plus dans un état d'esprit où je vois les choses en très grand. Alors, je vois toujours les choses en très grand, je pense toujours qu'il va m'arriver des super choses très lointain. Mais j'avais du mal, concrètement, ces derniers temps, à croire que ça va m'arriver là maintenant, qu'il y a des choses positives qui peuvent arriver maintenant. Il y a plein de choses où j'arrive à projeter très loin, mais sur l'instant présent, c'était difficile. Et je me suis rendu compte que finalement, il était important que je travaille cet instant présent plutôt que de travailler cette notion de grandeur pour la suite, même si c'est top et que là, pour le coup, c'est plus facile pour moi à croire. C'est plus facile finalement au quotidien de travailler sur des choses plus simples et notamment sur un mindset de, bah aujourd'hui, ça va bien se passer, je vais passer une bonne journée, je vais faire en sorte que ça se passe de telle façon, de ressentir telle émotion. Prendre les choses petit à petit, plus simplement, tout simplement pour me remuscler un petit peu au niveau de mon mental, pour me remuscler un petit peu au niveau de mon état d'esprit, de ma confiance en moi, de mon bien-être. Prendre les choses au jour le jour parce que c'est aussi au jour le jour que ça se travaille. C'est bien d'avoir conscience dans le futur, mais si au quotidien, dans ce que tu te racontes, il y a quelque chose où tu n'es pas en train de croire en toi, où tu n'es pas en train de croire à ton projet, bah il y a un problème. Voilà, c'était ça que j'avais envie de voir avec toi. Je crois même que je l'ai un peu mieux exposé que dans le podcast, cette partie-là. Mais je parle de plein d'autres choses dans le podcast, donc vraiment connecte-toi demain sur ta plateforme de podcast préférée pour écouter Sereine et pour avoir la substantifique moelle de ce que j'essaye de te raconter là en deux minutes. Comment ça se marche ? Non, tout simplement, c'est comme un tacos. Vas-y, prends la galette en entier. Voilà. C'est là, c'est tout. C'est trop génial. J'aime bien de m'entrer à la maison. Ce que je vous propose, c'est de se faire un après-midi. C'est une carrière, on profite, on se repose et on se recharge de l'énergie parce que je suis à plat. Les batteries sont à plat, je ne sais pas comment je vais vous remonter tout ça, mais voilà, juste, je vous emmène avec moi dans cet après-midi-là. C'était surprenant, je ne pensais pas faire ça, mais des fois, je ressens qu'au lieu de travailler, 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 même si, voilà, pour moi, filmer, ça fait partie de mon travail. Au lieu de ça, parfois, il suffit de se déposer pour que les situations s'améliorent. On se retrouve, voilà. Low battery, please recharge headset. Don't pretend you're sorry, even if you're crying, you know how to make me worry, I can't tell you're lying. Looking through.